Histoire de Wang et de son cheval Nebao Il y a très longtemps, en Chine, au temps de l'empereur Qi, vivait un jeune garçon nommé Wang. Son père, Chang, élevait des chevaux de si grande qualité que tous les seigneurs de l'Empire se les disputaient. Sa mère, Ai Yan, était une musicienne réputée. Le jour de son anniversaire, Wang reçut un merveilleux cadeau. Ai Yan, la plus belle jument du troupeau, avait eu un poulain. Puisqu'il est né le même jour que toi, il est à toi. Il est temps que tu apprennes à devenir un éleveur comme moi. Comme ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père. Tous tes aïeux donc, comment vas-tu l'appeler ? Nebao, le grand léopard. Ce sera le plus bel étalon du monde. Le meilleur coursier. Je ne le quitterai jamais. Les années passèrent. Wang grandit. En ce temps-là, l'empereur Qi régnait sur la Chine. Il avait fondé un vaste empire. Mais pour cela, il faisait la guerre à tous ses voisins. Il brûlait, pillait, tuait ceux qui lui résistait. Et un jour, hors de sa majesté, le fils du ciel, les misérables Yann ont osé se révolter contre elle. La guerre a repris. Chacun doit participer aux efforts de notre maître. Il a besoin de chevaux. Ah, celui-là, celui-là. Non, trop petit. Ah, celui-là, il est parfait. Non, il est à moi. Tu oses t'opposer aux ordres de l'empereur, misérable vermisseau ? Wang et ses parents ne puent rien faire. Les guerriers emmenèrent les baos pour qu'ils deviennent une des montures de l'empereur. Wang décida de suivre son cheval pour tenter de le délivrer. Il se leva très tôt pour partir en cachette car il craignait que ses parents ne s'opposent à son projet. Mais... Où vas-tu, mon enfant ? Chez l'empereur. Il faudra bien qu'il m'écoute. Wang voyagea à travers tout le pays. Il eut faim, il eut froid, mais il ne perdit jamais courage. Wang arriva devant le palais et réussit à entrer en suivant un groupe de soldats. Mais il ne savait pas comment trouver les écuries. Il se faufilait d'un recoin à un autre, mais il tournait en rond. Qui es-tu, toi ? Que fais-tu là ? Je t'en prie, ne me dénonce pas. Wang raconta son histoire à Bao. Elle était une des servantes de l'impératrice et elle lui proposa de le mener jusqu'à elle pour lui demander son aide. Les deux enfants traversèrent le palais pour se rendre dans le jardin où l'impératrice se reposait. Maîtresse, mon ami Wang a besoin de votre aide. Je t'écoute, mon enfant. Wang raconta son histoire. Touché par son chagrin, l'impératrice le conduisit auprès du terrible empereur. Ô puissant fils du ciel, déniez et écoutez ce courageux garçon. Parle sans crainte. Que veux-tu ? Mon cheval, seigneur. Vos soldats l'ont pris pour la guerre. Il n'en avait pas le droit. Quelle insolence ! Sais-tu à qui tu parles, misérable guerre de terre ? Ô grand empereur, celui qui a promis de protéger ses sujets et de leur rendre justice. Excusez-le, mon seigneur. Ce n'est qu'un petit paysan. Il lui a fallu beaucoup de courage pour venir jusqu'ici. En effet, et son toupé m'amuse. Eh bien, mon garçon, tout d'abord, je ne te ferai pas couper la tête. Même si tu l'as mérité, et je te donne le choix. Soit tu rentres chez toi, et je ne te revois plus jamais. Soit je te rends ton cheval. Et tu es son cavalier, à condition que tu deviennes l'un de mes guerriers. Wang vit choisi. Il ne pouvait pas laisser Nebao affronter seul le terrible destin de cheval de guerre, et il entra dans l'armée de l'empereur. Wang et Nebao participèrent à de nombreuses batailles, car l'empereur n'était jamais rassasié de conquêtes. Ils auraient tant voulu retrouver la ferme, leur père, leur mère, loin des incendies, des pillages, des morts innocents. Désertés ? C'était inutile. Wang savait qu'on les rattraperait. Et puis, vint leur dernière bataille. Une flèche a vati Wang, une autre foucha Nebao. Le temps passa, des siècles et des siècles s'écoulèrent. Un jour, des paysans qui creusaient un puits déterrèrent un morceau de statue. Aussitôt, les archéologues se mettent à l'ouvrage et dévoilent une merveille. Des centaines et des centaines de statues, toutes différentes. Des guerriers, des chevaux, l'armée de terre cuite que l'empereur Qi avait voulu pour l'accompagner dans sa tombe. Wang et Nebao, ils sont-ils ? Sûrement, inséparables pour toujours. Sûrement, inséparables pour toujours. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ...